Bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode du local. On va discuter aujourd'hui de pas mal de sujets. On va parler enjeux internationaux pour lesquels la CGT se mobilise. Et puis, on parlera évidemment aussi des enjeux en vue des élections européennes et de cette percée de l'extrême droite qui est relativement inédite quand même. Il faut le rappeler. Pour en discuter aujourd'hui, je suis avec Boris Pladis. Salut Boris. Salut. Comment tu vas ? Très bien. Je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui pour ce nouvel épisode. Je suis ravie aussi. Donc toi, tu es membre du bureau confédéral en charge des questions internationales. C'est bien ça. Avant de commencer un petit peu à rentrer dans le vif du sujet, est-ce que tu peux un petit peu nous expliquer en quoi ça consiste ? Quelles sont tes missions ? Et puis même aussi, éventuellement, comment tu t'es retrouvé aussi en charge de ces questions ? Oui, oui, oui. Merci de l'invitation. Bonjour à toutes et à tous. Comme tu l'as dit, je suis membre du bureau confédéral. Donc le bureau confédéral, c'est l'instance la plus élevée en quelque sorte dans l'organisation. On a un bureau confédéral, on a une CE confédéral et puis on a un CCN. Et dans le bureau confédéral, effectivement, l'une de mes responsabilités, c'est d'être en charge des questions européennes et internationales. Oui, parce que la CGT ne s'occupe pas que des questions et des enjeux sociaux et des luttes sociales en France. Elle est présente aussi à l'international pour plein d'autres enjeux. Absolument. C'est-à-dire que notre syndicalisme CGT, c'est un syndicalisme internationaliste. C'est-à-dire que nous, on considère que la lutte, l'organisation ne peut pas simplement se limiter à l'espace national. On a besoin de lutter, de s'organiser avec les autres travailleurs de partout dans le monde. Et voilà, nous, on ne s'arrête pas aux frontières. C'est-à-dire que pour les travailleurs, il n'y a pas de frontières. Et donc, c'est pour ça qu'on s'occupe des questions européennes et internationales. C'est un élément très important dans le syndicalisme CGT depuis tout temps. C'est-à-dire que depuis la création de la CGT en 1895 jusqu'à aujourd'hui, les questions internationales sont au cœur de notre engagement. Et du coup, j'imagine que vous vous associez aussi avec peut-être des confédérations de syndicats à l'échelle européenne, etc. Comment ça se fonctionne ? Comment vous communiquez ? Comment vous travaillez aussi ensemble avec les syndicats de d'autres pays éventuellement ? Oui. Le syndicalisme français, il est un petit peu multiple, divers, on le sait. Mais c'est un peu de même manière dans l'ensemble des pays, dans l'ensemble des pays de l'Union européenne et au-delà et dans le monde. Donc, on tisse des liens de coopération, de solidarité avec les syndicats en Europe et dans le monde. Et on a des espaces qui nous sont communs pour nous retrouver. C'est-à-dire qu'on a besoin de se coordonner à l'échelle européenne, à l'échelle internationale. C'est pour ça que la CGT, par exemple, elle est affiliée à la Confédération européenne des syndicats, qui est la plus grosse organisation en Europe. La CES. La CES, exactement. La plupart des syndicats en Europe sont affiliés à cette organisation. Et puis, au niveau international, là aussi, on a besoin de s'organiser, de se coordonner, parce que le capital est mondialisé, lui. Il est organisé d'une certaine manière. Donc, nous aussi, on a besoin de nous organiser à l'international. Et on est donc affiliés à la Confédération syndicale internationale, qui est la plus grosse organisation mondiale. D'ailleurs, l'année dernière, lors du 15e congrès de la Confédération européenne des syndicats, la CGT a participé à l'adoption d'une charte de valeur et d'un manifeste, le manifeste de Berlin, avec la signature d'un plan d'action pour une période de 5 ans entre 2023 et 2027, c'est ça ? Oui. Quelles sont les mesures principales qui ont été votées ? Quelles sont les actions aussi qui sont menées à l'échelle européenne ? Alors, les actions qui sont menées, principalement, c'est ce qui nous a conduits pendant tout le congrès de Berlin, c'est cette mobilisation nécessaire des travailleurs contre l'austérité. C'est-à-dire qu'on a tous fait la même analyse, le même constat, que l'austérité s'imposait aux travailleurs à l'échelle européenne. Donc, on a considéré qu'il fallait avoir une organisation en capacité de lutter contre cette austérité et mettre les travailleurs en mouvement, en action, en grève. Alors, elles sont déjà décidées au niveau national, mais on a besoin aussi de les faire converger au niveau européen. Et d'ailleurs, c'est ce qui nous a conduits à organiser ce qu'on a appelé une neuromanifestation. Une neuromanifestation, oui, c'est ça. Voilà, exactement. Le 12 décembre 2023, elle a été précédée, cette neuromanifestation, de plusieurs mobilisations dans les pays de l'Union européenne. Donc, un peu de partout, comme en France d'ailleurs, il y a eu des mobilisations qui ont grandi, 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 pour dire à un moment, on fait le tous ensemble. Et on a fait le tous ensemble le 12 décembre dernier à Bruxelles. À Bruxelles. Pour une grosse manifestation qui aurait pu être plus grosse, il faut le dire. Voilà, je pense qu'il y en avait encore sous le pied, comme on dit. Mais c'est difficile des fois de mobiliser. Et cette manifestation, elle a été un élément marquant de la période parce qu'elle a montré que le syndicalisme européen disait non, ce n'est pas aux travailleurs de payer la crise ou les crises. Au contraire, il y a les moyens de répondre aux revendications des travailleurs de partout en Europe et dans le monde. Et on était là pour le dire à Bruxelles. Et justement, Bruxelles, vous avez des discussions qui sont menées aussi avec, j'imagine, le Parlement européen. Quelle relation vous entretenez aussi avec ces institutions ? En fait, il y a une relation qui est assez poussée, en quelque sorte, dans la mesure où il y a des contacts très réguliers entre la Confédération européenne des syndicats, ses affiliés, dont la CGT, et puis le Parlement. Nous, notre rôle, c'est de faire pression sur les parlementaires européens, les eurodéputés. On va en reparler après, bien sûr. Parce qu'il y a une échéance qui nous attend dans quelques jours, me semble-t-il. Je crois. Voilà, échéance importante. Donc nous, on est là pour leur faire pression sur les parlementaires, pas sous forme de lobby. Nous, on n'est pas des lobbies comme il peut y avoir des lobbies, des multinationales, parce qu'ils ont des moyens que nous, on n'a pas. Nous, on est là pour faire pression avec les travailleurs. On est là pour faire pression avec nos mobilisations. Et donc, la Confédération européenne des syndicats, elle essaye de tendre le bras avec le rapport de force aux parlementaires européens pour que les lois, elles aillent enfin, enfin dans le sens des travailleurs et des organisations syndicales. Et d'ailleurs, vous avez pris position par rapport à plusieurs enjeux actuellement. Je pense notamment avec ce qui se passe en Palestine. Vous êtes en relation avec notamment l'ambassadrice de Palestine là-bas. Quelles sont les positions de la CGT, même si c'est un petit peu une question rhétorique, j'imagine que, voilà, quelles sont les positions de la CGT vis-à-vis de ce qui se passe actuellement ? La situation est dramatique. Vraiment, elle est dramatique en Palestine. Il y a un cap qui a été encore franchi d'ailleurs ce week-end. Ce week-end, avec l'attaque du coup de Rafa. L'armée israélienne a bombardé un camp de réfugiés, voire de déportés à Rafa. C'est des gens qui étaient dans le nord de Gaza, de la bande de Gaza, qui ont été déplacés de force dans le sud de Gaza pour soi-disant les mettre sous protection, les protéger. On savait que ce n'était pas vrai. L'armée israélienne en a profité pour bombarder un camp et c'est les civils qu'on attaque. Est-ce que d'ailleurs, à ce sujet-là, la CGT parle d'un génocide ? Oui, nous, on considère qu'on se dirige tout droit vers un génocide. C'est-à-dire que quand on est pratiquement à 40 000 morts, dont les deux tiers sont des femmes et des enfants, quand on affamine une population, quand on a détruit les hôpitaux et n'importe quelle infrastructure et qu'on déplace les populations, on est dans un génocide. Moi, je n'ai pas d'autres mots, je ne sais pas comment on peut appeler ça. On peut ergoter tant qu'on veut. On est en train de massacrer un peuple. On est en train de massacrer littéralement un peuple. Donc, la CGT, on a depuis tout le temps des positions très claires. Et l'une des premières propositions de demande, d'exigence qu'on a, et on n'est pas les seuls, c'est un cessez-le-feu immédiat. Il faut cesser le feu. Et efficace, effectivement. Et efficace. Il faut arrêter tout de suite cette guerre, ce bombardement des populations. Donc ça, c'est l'un des premiers points qu'on demande. Nous, on considère qu'il y a l'une des solutions, c'est la diplomatie. Ça passe d'abord par le CCFE, la diplomatie. Et remettre au centre de la table l'idée selon laquelle il peut y avoir deux États. Un État israélien, un État palestinien. Deux États qui cohabitent, deux populations qui cohabitent, qui sont dans l'autodétermination, qui choisissent elles-mêmes leurs propres règles locales. Et qu'on arrête définitivement cette situation. Et notamment la colonisation de la Cisjordanie et de la Palestine. Justement, il y a quelques jours, l'Espagne, l'Irlande et la Norvège ont reconnu la Palestine comme un État. Est-ce que la CGT aussi appelle la France à reconnaître l'État de Palestine ? Complètement. Mais complètement. C'est un formidable appel d'air qui est fait de manière positive. Ce n'est pas péjoratif dans ma bouche. Bien au contraire. Trois pays qui comptent un petit peu en Europe. Norvège, Irlande et Espagne. qui viennent de dire, nous on considère que la Palestine doit être reconnue comme un État à part entière. Et oui, la CGT, nous on milite aussi pour que cet État soit reconnu comme un État à part entière. Et d'ailleurs, on a l'ambition de faire pression sur le gouvernement français. Donc déjà, j'en profite. Maintenant, le micro m'est donné pour demander à ce que l'État français, le gouvernement français, enjoigne le président de la République et le gouvernement à reconnaître la Palestine comme un État, comme l'ont fait d'autres pays. Il y a 12 pays en Europe qui ont fait ça. C'est-à-dire qu'on ne serait pas les seuls. Et même si on était les seuls, on s'en fout. Mais il y a quand même déjà 12 pays qui l'ont fait. Il faut continuer à le faire. On va faire tourner, on va demander à... On va faire une pétition. On va faire une pétition nationale. Alors ça peut faire un peu archaïque, je ne sais pas. Ça peut faire un peu vieux jeu, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est certainement l'un des moyens pour donner à la population française, aux citoyens français, l'occasion de dire, moi je pense qu'il faut reconnaître l'État du Palestine. Il y a beaucoup de mobilisation en ce moment. Encore hier soir, un peu partout en France. Exactement, depuis ce week-end, il y a des mobilisations de tous les jours qui sont très importantes. Et moi, je souligne qu'il y a quelque chose d'intéressant dans ces mobilisations. C'est la présence des jeunesses. Je ne dis pas de la jeunesse, des jeunesses. Moi, ce que j'ai vu, par exemple, lundi soir à Paris, c'est les jeunes étudiants qui étaient là et l'ont montré dans les facs. Et on voit aussi qu'il y a eu à Sciences Po, dans des grandes écoles, des mobilisations, des occupations relativement inédites aussi pour des endroits assez prestigieux qui prouvent que c'est une question qui touche énormément la jeunesse. Absolument. Et donc, cette jeunesse, elle était là lundi soir. Elle était là encore hier soir dans les rues de Paris et ailleurs en France. et la jeunesse des quartiers populaires. Ça n'empêche pas d'être étudiant et d'être un quartier populaire. Il n'y a pas de problème de ce côté-là. Mais voilà, moi, ce que j'ai remarqué, c'est que la jeunesse des quartiers populaires, c'est une jeunesse, on dit qu'elle n'est pas politisée, on dit qu'elle s'en fout de tout, on dit que c'est faux. Ils étaient là et ils sont là d'ailleurs dans beaucoup de mobilisations. Ils ont été là aussi dans la réforme des retraites. On les a vus l'an passé et ils étaient là encore cette semaine et ils seront là demain. Ça, ça veut dire quelque chose. Quand la jeunesse se mobilise de cette nature-là, de cette manière-là... Ça fait peur aussi au gouvernement, on le sait. Mais oui, mais ils ont raison d'avoir peur parce que dans les consciences collectives et individuelles, notamment près de la jeunesse, ça pousse. Ça pousse. Il y a une autre question qui est aussi extrêmement d'actualité, c'est la situation en Kanaki, Nouvelle-Calédonie. D'ailleurs, la CGT se positionne là-dessus pour appeler ce territoire la Kanaki. Pourquoi ? Et surtout, voilà, moi, il y avait une question aussi que je me posais. C'était évidemment les positions là-dessus, mais aussi comment, parce que c'est quand même un territoire français. Donc, est-ce que la CGT, il y a une section syndicale qui est présente ? Sinon, pourquoi ? Deux questions en une, mais... Deux questions en une, je vais essayer de répondre à tout ça. Alors, d'abord, tu fais bien de signaler, nous, la CGT, on appelle, on n'est pas les seuls, mais on appelle ça la Kanaki. La Nouvelle-Calédonie, c'est l'identification franco-française, coloniale de cette île. Parce qu'avant que la France débarque sur cette île, il y avait des habitants, les Kanaks, qui avaient leur histoire, leur culture. Qui sont reconnus comme un peuple autochtone, d'ailleurs. Et qui sont reconnus comme un peuple autochtone de la part de l'ONU. Donc, voilà, ce pays s'appelle la Kanaki. Voilà. Donc, c'est important, tu as raison de le signaler. Et les Kanaks, depuis des années et des années, peut-être depuis les premiers jours où nous, on a débarqué en France, il y a 180 ans de ça, demandent à pouvoir vivre en hommes et en femmes libres. À pouvoir décider par eux-mêmes. À pouvoir être dans l'autodétermination de leur propre peuple. Ce qui est complètement légitime. Et cette lutte des Kanaks, elle a fait l'objet d'un accord, il y a une trentaine ou une quarantaine d'années. Un accord très important à la suite d'affrontements terribles. Il y a eu plusieurs morts du côté des Kanaks et des gendarmes, avec un assaut du GGN qui a été meurtrier dans une grotte. Et il y a eu un accord qui était convenu. Un accord qui venait justement dire, ben voilà, on lance un processus de décolonisation de la Nouvelle-Calédonie. Et c'était très bien. Et nous, on a soutenu ce processus. On a soutenu toutes les forces militantes, syndicales, politiques, sur place, qui ont déterminé ce processus. Et là, patatrac, arrive Macron. Généralement, c'est un peu une marque de fabrique chez lui. Dès qu'il touche quelque chose, il le transforme en... Vous voyez ce que je veux dire ? Aujourd'hui, il y a une remise en cause de ce processus d'autodétermination. Et ça conduit à ce que le peuple Kanak se mobilise, se radicalise peut-être. Mais ils n'en peuvent plus. Ils n'en peuvent plus. Ils ont fait des manifestations pacifistes pendant des mois et des mois. On ne les a pas entendus, on ne les a pas écoutés. Et au contraire, on a remis en cause un accord qui était historique. Et puis là, Mediapart révélait hier soir, je lisais ça, que la police aurait soutenu aussi des habitants armés, alors plutôt du côté français. Donc, il y a aussi cette envie, cette volonté aussi de faire taire les revendications. On l'a vu aussi avec le blocage de TikTok. La CGT, comment elle réagit aussi par rapport à ça ? Est-ce qu'il y a eu des signaux qui ont été envoyés pour peut-être empêcher ça ou pour dénoncer aussi cette dérive ? Bien sûr. Non, mais en 2024, on bloque un réseau social parce qu'on ne veut pas que les gens communiquent. On ne veut pas que la Terre entière sache ce qui est en train de se passer. Enfin, c'est dingue. Moi, on m'aurait dit ça... Même en Russie, ils ne l'ont pas fait, quoi. Même en Russie, ils ne l'ont pas fait. Il ne faut pas leur donner des idées comme ça. Non, 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 non. Mais c'est vrai que c'est pour montrer un peu ce deux poids, deux mesures, quoi. Tu as raison. C'est quand même incroyable. C'est-à-dire que... Donc, ça veut dire, encore une fois, ils ont peur. Ils ne sont pas à l'aise dans leur basket parce qu'ils savent que ce qu'ils sont en train de faire, c'est dégueulasse. Et donc, il faut cacher ça au reste du monde. Vraiment, c'est abominable. Et il y a vraiment une mobilisation pacifiste. Et en face, ils ont, tu as raison de le dire, ils ont armé des milices. Armé des milices franco-françaises, les plus réacs, les plus conservateurs d'extrême droite sur place pour dire clairement. Il y a une représentante qui a dit clairement, on a été trop gentil avec les canaques. C'est fini maintenant avec la gentillesse. On va muscler notre jeu. Et c'est des gens qui sont armés, des miliciens. C'est un truc de fou, quoi. Chez nous, quoi. C'est des gens de chez nous qui font ça. Ça se passerait à l'étranger. On serait les prouillés à crier, à gueuler à juste titre sur cet état de fait. Et là, on ne dit rien. Au contraire, on a le pompier pyromane Macron qui a été là-bas. Il a vu qu'il y avait un petit peu de feu. Il a pris un jerrycane d'essence. Il a rajouté un litre d'essence dessus. C'est de la folie. Tu as raison de signaler que la CGT, elle n'a pas de section syndicale en Nouvelle-Calédonie. Parce qu'on a toujours fait le choix, nous, de ne pas imposer notre CGT métropolitaine dans les départements et territoires d'outre-mer. C'est pareil pour les Antilles. C'est pareil pour dans l'océan Indien. De partout, il y a nos anciens départements et territoires d'outre-mer. Ce sont des CGT locales. Et particulièrement en Nouvelle-Calédonie, c'est le syndicat avec lequel on est en coopération depuis très, très longtemps, qui s'appelle l'USTKE. C'est le syndicat des Kanaks qui se bat pour les droits des travailleurs et puis pour la reconnaissance du peuple kanak. Ça, c'est très intéressant de le souligner parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne le savent pas. Donc, c'était important de le préciser aussi que la CGT ne s'immisce pas aussi dans les enjeux qui sont ceux des peuples autochtones, etc. C'est ça. Si on veut être cohérent, si on considère, nous, la CGT, on considère que les peuples ont droit à l'autodétermination. Eh bien, sur place, ils ont le droit de choisir quel syndicat ils veulent. S'ils veulent la CGT, ils ont la CGT. Mais s'ils veulent la nôtre, eh bien, voilà, ils ont la nôtre. Et pour terminer un petit peu aussi sur ces différentes positions à l'international, il y a, dans le contexte russo-ukrainien, il y a eu un appel de la CGT à la libération de syndicalistes qui ont été emprisonnés en Biélorussie. La situation en Ukraine, ça fait plus de deux ans qu'elle dure. Pareil, moi, je m'interroge, quelles sont les positions de la CGT vis-à-vis aussi de cette répression syndicale qui peut y avoir, que ce soit en Ukraine, en Biélorussie, en Russie, etc., ça doit être aussi encore un autre enjeu. Ouais, ouais, complètement, c'est un autre enjeu. Il y a deux phénomènes, mais qui sont étroitement liés. Tu as raison de le dire. En Biélorussie, c'est un pouvoir autocrate. C'est pas loin d'être une dictature. Celui qui est au pouvoir doit être président de la Biélorussie depuis... Il s'est fait réélire de force aussi d'une certaine manière. Il s'est fait réélire de force à chaque fois. Ça fait une trentaine d'années qu'il est au pouvoir, avec aucune liberté d'expression, aucune liberté d'association. Aucune reconnaissance de l'opposition. Enfin bon, la démocratie est complètement bafouée. Et les syndicats indépendants, donc le BKDP en particulier, ce syndicat indépendant, mène des luttes, des bagarres depuis des années avec les travailleurs pour justement reconnaître le droit syndical, reconnaître le droit des travailleurs, améliorer les conditions de vie et de travail des travailleurs. Et les principaux dirigeants de son syndicat ont pris position publiquement dès que la Russie a envahi l'Ukraine. Et ils ont dit, nous, on ne veut pas de cette guerre. Nous, on ne veut pas participer à ça parce que les Biélorusses, étant très proches de la Russie, ils soutiennent. Résultat des comptes, la plupart de la direction nationale du syndicat étaient emprisonnées. Ça, c'est un message fort aussi envoyé. C'est un message fort lancé aux autres militants du BKDP et aux travailleurs du genre, ne vous mêlez pas de ça parce que sinon vous allez finir en prison. Ils sont en prison, on a des nouvelles de temps en temps. Je dis de temps en temps parce que le droit... Et en fait, on craint énormément pour la santé notamment du président du BKDP, Alexandre Yarouchouk. J'ai une pensée pour lui en ce moment parce qu'il est enfermé maintenant depuis plus de deux ans dans une prison en Biélorussie. Il n'a quasiment pas accès à son avocat. Il n'a pas accès au pouvoir discuter avec sa famille. Il n'a accès à aucun livre, à aucune lecture. Il n'a pas accès au monde extérieur. On ne se rend pas compte. Mais ne pas avoir accès au monde extérieur quand on est enfermé dans une cellule de quelques mètres carrés pour flinguer quelqu'un psychologiquement. Il n'y a pas mieux. Moi, j'ai vu des photos de lui il n'y a pas très longtemps. Il est aminci, il est amégris. On est très, très inquiets. On a d'autres camarades du BKDP qui ne sont pas tout jeunes non plus, qui avaient des petits problèmes de santé avant cet emprisonnement. Ça s'est dégradé. Donc vraiment, nous, on demande la libération immédiate des camarades biélorusses et Yarouchouk en particulier. On a mené une campagne. On continue à mener une campagne d'informations. Moi, j'ai participé récemment à une visio avec plusieurs syndicalistes européens là-dessus. Nous-mêmes, à la CGT, on a mené une campagne avec des affiches, des photos, etc. pour les aider. Et effectivement, tu as raison de signaler. Ce qui se passe à quelques encablures de la France entre la Russie et puis l'Ukraine, c'est très grave. On a clairement la Russie de Poutine parce qu'il faut dissocier la Russie. Bien sûr, le peuple russe et la Russie. Le peuple russe, il y a des gens progressistes, il y a des syndicatistes progressistes, il y a des travailleurs qui ne veulent pas la guerre. Mais la Russie de Poutine a envahi l'Ukraine depuis maintenant plus de deux ans. C'est des dizaines de milliers de morts de chaque côté et notamment des civils en Ukraine. C'est des millions d'Ukrainiens qui ont été déplacés dans le pays avec les conséquences qu'il peut y avoir. Et en tout cas, nous, la CGT, on mène comme on peut avec d'autres organisations syndicales en Europe, mais aussi françaises. Je dois signaler que tous les syndicats français, il y a une coopération nationale. Et on a, par exemple, acheminé par convoi, trois convois humanitaires en quelque sorte. Oui, parce que du coup, je me demandais aussi les actions que vous pouvez mener au-delà de faire des appels, etc. Vous pouvez aussi faire... Des appels, c'est bien, c'est très bien parce que ça sensibilise les citoyens, les concitoyens, les travailleurs. Mais il faut aussi concrétiser cette solidarité. Et on a fait trois convois qu'on a acheminé du matériel en Ukraine directement sur le lieu où les gens en ont le plus besoin parce qu'ils ne peuvent pas sortir du pays pour les raisons qu'on peut comprendre. Et donc, on a amené toutes sortes de matériel. Les hivers sont rudes ici et surtout là-bas. Il a fallu acheminer du matériel pour se chauffer, pour se protéger, des groupes électrogènes, du matériel en quelque sorte pour l'hygiène. Médical aussi. Médical, de l'hygiène pour tout le monde, de la nourriture qui puisse se garder, etc. Et donc, on est plutôt fiers parce qu'on a récolté des sommes d'argent importantes, nous à la CGT et puis l'ensemble des syndicats français. Il y a une belle solidarité. Moi, je tiens à le souligner, à remercier tous celles et ceux qui ont participé financièrement. Il n'y a pas de petite somme dans ces cas-là. Il n'y a pas de petite somme. 5 euros, 10 euros, peu importe. Ça participe et ça nous a permis d'acheter du matériel et de l'acheminer et de l'amener aux Ukrainiens qui nous remercieront jamais assez. Mais ce n'est pas pour eux qu'on le fait. C'est parce qu'on considère que la démocratie et la liberté, c'est les droits humains, finalement. C'est les droits humains, tout simplement. D'ailleurs, justement, par rapport au convoi humanitaire que vous avez pu acheminer en Ukraine, est-ce que c'est quelque chose que vous avez pu aussi faire, par exemple en Palestine, où peut-être les enjeux sont plus compliqués parce que là, on sort de l'Europe aussi ? Je fais une petite digression, mais je pense que ça peut être intéressant d'en parler. Tu as raison parce qu'en fait, la solidarité, il n'y a pas deux poids, deux mesures. La solidarité, elle est pour tous les peuples qui sont en souffrance. Et donc, effectivement, alors c'est plus compliqué pour la Palestine. En plus, on a vu que les convois aussi avaient été bloqués. Les convois sont bloqués. Voir détruits. Voir détruits. Donc, c'est-à-dire qu'on ne peut pas rentrer dans Gaza. On ne peut pas s'approcher même de la Cisjordanie aujourd'hui. C'est quasiment impossible. Par la voie terrestre, on comprend bien que ça peut poser un problème parce qu'il faut traverser les mers. Donc, il y a les bateaux. Mais pour l'instant, c'est très, très difficile d'acheminer. Mais ça ne nous fait pas peur. On ne veut pas renoncer. Et donc, on est en discussion à l'intérieur de la CGT, justement, pour récolter de l'argent, acheter un certain nombre de moyens dont auraient besoin les Palestiniens. Et on veut essayer de construire une espèce de passerelle, de pont humanitaire entre la France et puis la Palestine. Et c'est pour ça que madame l'ambassadeur de Palestine en France, Allah, que je salue, qui nous aide beaucoup et avec qui on est en relation. Et on va lui demander si elle peut nous donner un petit coup de main, justement, pour essayer d'acheminer de la facilité. Par voie diplomatique, des fois, ça peut aider. Autre digression, j'ai vu dans le chat une question assez intéressante sur la Kanaki. Est-ce que la CGT, elle se prononce pour l'indépendance ou juste l'autodétermination pouvant aussi aboutir à une intégration au système politique et économique français ? Nous, on est surtout sur l'autodétermination des Kanaks. C'est-à-dire que nous, on veut laisser le choix aux Kanaks de décider par eux-mêmes. Puisque les référendums qui ont été menés ont été plus ou moins à leur boycotter, mais parce qu'ils n'avaient pas été respectés aussi. Donc, leur parole, finalement, n'a même pas été entendue. Leur parole n'a pas été entendue. Effectivement, il y a de fortes craintes que les référendums qui ont été organisés ont été... Il y a eu des malversations. Il y a de fortes craintes de ce côté-là. On n'a pas laissé la parole aux Kanaks de s'exprimer réellement. Et donc, nous, on pense qu'il faut vraiment laisser la parole aux Kanaks, aux habitants de la Kanakie historique, de déterminer par eux-mêmes quel mode de fonctionnement ils ont besoin dans leur pays. L'indépendance ou pas, je ne sais pas. Mais en tout cas, il faut laisser... Ce n'est pas à la CGT de décider, en fait. Non, encore une fois, ce n'est pas à nous de décider. Maintenant, nous, on est là pour simplement dire que les peuples autochtones ont le droit et le devoir de pouvoir décider par eux-mêmes et pour eux-mêmes. Mais c'est une très bonne question. Merci de l'avoir posée. En tout cas, c'est important. On va passer à une deuxième partie. Je pense qu'on va quand même être amenés à reparler de tout ça. Mais on est dans un contexte où le 9 juin se tiendront les élections européennes dans un contexte international assez polarisé, mais également en Europe avec cette percée de l'extrême droite qui a été annoncée. Alors, bien sûr, les sondages, il faut toujours les prendre avec des pincettes. Néanmoins, on sait très bien que l'extrême droite a pris énormément de place dans le débat, en France, mais aussi en Europe avec les différentes percées dans différents pays, en Italie, en Pologne, etc., où leur parole est de plus en plus écoutée et médiatisée aussi. Avant de discuter aussi de la menace que représente l'extrême droite aussi pour les syndicats, petit rappel, alors en Europe, au Parlement européen, il y a plusieurs groupes, il y a sept groupes, notamment deux qui regroupent donc des parties d'extrême droite. Et alors, ce qui est assez intéressant, c'est qu'on a l'idée qui est vraiment identité et démocratie qui est celui qui est considéré comme le plus isolé, le plus radical, le plus à droite, dans lequel on va retrouver le parti d'extrême droite allemand, l'AFD, qui a été au cœur de plusieurs polémiques pour des propos extrêmement problématiques sur des questions d'immigration, etc., et dans lequel on retrouve notamment le Rassemblement national. Et de l'autre côté, on a donc l'ECR qui est le groupe des conservateurs progressistes, il me semble que c'est comme ça qu'il s'appelle, dans lequel on retrouve notamment le parti de Georgia Meloni et également le parti Reconquête, qui est considéré comme un petit peu plus avec lequel les autres groupes débattent un peu plus. En tout cas, ils peuvent voter des amendements, notamment le groupe Renew, qui est la majorité, etc. Question assez intéressante, c'est, voilà, on aurait plutôt tendance à penser que le Rassemblement national pourrait être moins considéré, en tout cas en France, comme un peu moins à l'extrême droite que Reconquête. Est-ce que ça ne dit pas quelque chose aussi de cette incohérence entre leur positionnement, cette position assez plus lisse qu'ils peuvent avoir en France, mais finalement leur position au Parlement européen ? Comment vous abordez cette question aussi ? Oui, oui, mais en fait, c'est tout à fait ça. Il faut être en capacité de montrer, de dénoncer l'imposture sociale du Rassemblement national et de l'extrême droite en règle générale, c'est-à-dire sous couvert de messages dans le pays de nature à dire nous on s'occupe des travailleurs, nous on s'occupe de ceux qui souffrent, nous on s'occupe des plus démunis. Alors, pas tous, c'est-à-dire que ceux qui n'ont pas la même couleur de peau que nous, on ne s'en occupe pas trop. Ceux qui n'ont pas tout à fait la même culture que nous, on ne s'en occupe pas trop. La même religion, on ne s'en occupe pas. La même religion, pour peu qu'on en ait, mais exactement, tu as tout à fait raison de le dire. Donc, devant ce discours très lissé, en réalité, en vérité, il mène une politique au niveau européen, une politique d'extrême droite et antisociale terrible. Et reconquête, mais aussi le Rassemblement national, c'est les deux faces d'une même pièce. C'est-à-dire bonnet blanc, blanc bonnet, on appelle ça comme on veut, ce sont... Elles se valent. Elles se valent. Elles se valent, mais ils se retrouvent dans les votes, d'ailleurs, au niveau européen. Nous, on a épluché plus de 300 textes européens, donc des directives, des règlements qui ont eu lieu pendant la dernière période, le dernier mandat. Dans la très, 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 très grande majorité des cas, l'extrême droite française et l'extrême droite européenne, ils se sont soit abstenus ou ont voté contre tous les textes qui a été de nature à améliorer les droits des travailleurs. Je les avais notés, notamment par rapport aux conditions des soignants, par rapport... Alors, je vais retrouver, mais on avait aussi par rapport aux conditions de travail aussi des travailleurs ubérisés, voilà, des plateformes. Ils sont contre aussi tout un tas de mesures sociales, alors qu'en contrepartie, leur discours public, c'est de dire qu'ils sont pour et en fait derrière de voter contre. Exactement. C'est pour ça qu'il faut les placer devant leurs contradictions. C'est pour ça qu'il faut dénoncer tous les textes. Tu as raison, salaire minimum européen, salaire minimum européen, c'est important. Ça permet de quoi ? Ça permet de lutter contre le dumping social. Ça permet de lutter contre les délocalisations, d'ailleurs. Ça permet de lutter pour l'affaissement des droits dans une partie de l'Union européenne. Eh bien, ils ont voté contre la mise en place d'un salaire minimum. C'est dingue. Pourquoi il y a cette incohérence entre ce qu'ils disent et ce qu'ils font ? Parce que c'est un parti d'extrême droite libéral. C'est un parti pas pro-travailleur. C'est un parti pro-patronat. C'est un parti pro-capital, comme on dit. C'est pas le parti des travailleurs. C'est le parti du capital. C'est le parti de l'argent. C'est le parti de la bourgeoisie. Donc en fait, ils sont très cohérents, à vrai dire, vis-à-vis d'eux-mêmes. C'est-à-dire que leur doctrine raciste, xénophobe et libérale, ils l'assument. Ils l'assument au Parlement européen. Donc c'est pour ça, c'est très important que le mouvement syndical européen fasse la démonstration que tous les partis d'extrême droite en Europe, tous sans exception, ce sont des partis qui roulent pour le patronat, qui roulent pour la bourgeoisie, contrairement aux discours qu'ils peuvent avoir dans le pays. Ben oui, mais c'est l'opportunisme. C'est l'opportunisme. Et puis, les médias français, pas le tien. Non, mais bien sûr, les grands médias français. Ils sont tenus par 8 ou 9 milliardaires dans le pays. Voilà, il ne faut pas se raconter d'histoire. On voit très bien... Cette concentration des médias qui a donc pour répercussion aussi de mettre en avant les discours et l'idéologie d'extrême droite. Bolloré, les chaînes de Bolloré, tous les jours, tous les jours, ils donnent la parole aux dirigeants d'extrême droite et ils banalisent. Il y a une banalisation, c'est ça aussi. Ils banalisent l'extrême droite, ils banalisent les idées racistes. Mais c'est dingue ce qu'on peut entendre. Enfin moi, je ne peux plus, donc je ne regarde plus et je n'écoute plus. Mais ils banalisent complètement ce qu'on peut entendre. C'est terrible. Et effectivement, il ne faut pas hésiter. C'est pour ça qu'on a sorti du matériel revendicatif, la CGT. On a sorti un trac pour les élections du 9 juin pour dire il faut aller voter déjà. Il faut aller voter parce qu'on a notre mot à dire. L'Europe va s'occuper de nous. Et si c'est l'Europe de la droite et de l'extrême droite, ils vont s'occuper de nous mais pas de la bonne manière. Donc, il faut qu'on s'en préoccupe, il faut qu'on s'en occupe. Donc, le 9 juin, il faut qu'on aille voter et puis il faut qu'on regarde les programmes des partis politiques. Et quand on regarde concrètement ce qu'ont fait les partis politiques de droite et d'extrême droite dans la dernière mandature, on peut très facilement voir que c'est des mesures, en tout cas des positions qui ont été contre les travailleurs. D'ailleurs, il y a du coup des partis qui participent aussi à banaliser ces idées, notamment Van der Leyen qui est donc la présidente de la Commission européenne qui a laissé sous-entendre qu'elle pourrait former une majorité avec Georgia Meloni. Est-ce qu'on n'est pas sur la fin d'un cordon sanitaire qui jusque-là était quand même assez... qui protégeait aussi de la mise en avant de ses idées et de ses partis, de la percée de ses partis ? Est-ce qu'on n'est pas sur cette fin, justement ? Mais les digues sont en train de tomber. Ce qu'on appelle les positions de résistance à l'extrême droite, les positions républicaines, elles sont en train de tomber les unes après les autres. On le voit en France, mais on le voit aussi au niveau européen. C'est-à-dire qu'en réalité, il n'y a pas de barrage. Il n'y a plus de barrage. On a ouvert les vannes. On a ouvert les vannes. Les digues sont en train de craquer. C'est terrible parce que ça a des conséquences terribles sur les travailleurs et les populations. Et effectivement, on voit très facilement Van der Leyen qui représente quand même une certaine idée de la bourgeoisie européenne. Voilà, on le voit bien. Elle fait quel choix ? Elle fait le choix de l'extrême droite. Elle fait le choix de tendre la main à Giorgia Meloni. Giorgia Meloni qui est l'héritière d'un parti néo-fasciste italien de Mussolini. Grande admiratrice de Mussolini. Moi, j'ai des origines italiennes. Je sais que mes grands-parents, je sais pourquoi ils ont quitté l'Italie dans les années 30. On partage cette histoire commune. Je sais pourquoi ils ont quitté et aujourd'hui, on rétablit le fascisme en Italie avec Giorgia Meloni. Mais Giorgia Meloni, d'ailleurs, quand on regarde bien, elle s'entend très bien visiblement avec l'Union européenne parce que son programme, elle s'est fait élire sur des bases anti-européennes. Mais finalement, ça ne se passe pas trop mal pour elle. Main dans la main avec Van der Leyen. Visiblement, elle ne renonce pas à l'argent de l'Union européenne pour financer une grande partie de la politique sociale ou industrielle, je ne sais pas quoi, italienne. Donc, on voit la connivence. Et d'ailleurs, c'est pareil pour les partis d'extrême droite français comme le Rassemblement national ou Reconquête qui ont eu des positions très eurosceptiques voire europhobes pendant des années qui aujourd'hui rentrent beaucoup plus dans ce discours-là d'aller avec l'Union européenne. non ? Absolument, absolument. Oui, parce qu'ils se complaisent finalement dans cette Europe-là parce que c'est une Europe libérale. C'est pas une Europe sociale, c'est une Europe libérale. Donc finalement, par rapport à leur doctrine conservatrice, libérale, de droite et d'extrême droite parce qu'ils sont xénophobes, ça leur convient, ça leur convient tout à fait. et effectivement... Même quand on voit que des lois aussi, par exemple la loi immigration, etc., qui sont votées alors que même eux n'ont pas encore la majorité, ça donne déjà à voir aussi le fait qu'on leur déroule le tapis rouge d'une certaine manière. Le boulot est fait pour eux. Oui, exactement. Ils n'ont même pas besoin d'être au pouvoir, visiblement, parce que la loi immigration, c'est typiquement une loi d'extrême droite, complètement, typiquement. Et ce genre de loi existe en France, mais elle existe aussi dans d'autres pays en Union européenne et nous, on l'avait regardé sur trois pays. En Italie, Georgia Meloni, Orban en Hongrie et puis l'AFD en Allemagne. À chaque fois, quand ils sont au pouvoir, les premières choses qu'ils font, c'est des lois anti-travailleurs. Anti-sociales. Anti-sociales. Georgia Meloni, elle a complètement démultiplié le nombre de CDD. Donc, voilà, c'est le travail précaire, le contrat duré déterminé, le travail précaire. Elle a supprimé un revenu d'existence, un espèce de revenu minimum pour vivre. Une sorte de SMIC, en fait. Même pas le RSA, tu sais, le RSA. Ça a été supprimé, ça conduit des millions d'Italiens à la précarité, à la pauvreté. Orban, pareil, il a complètement dénaturé le code du travail hongrois avec laissant justement se développer le travail précaire, le non-paiement des heures supplémentaires. Enfin, tu vois, des trucs quand même qui sont assez essentiels pour les travailleurs. Quant à l'AFD, qui a un projet de déporté en Allemagne, déporté 2 millions d'étrangers hors d'Allemagne, franchement, ça rappelle de très 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 mauvais souvenirs en Europe et en particulier en Allemagne. Finalement, ce qu'on constate, c'est que la plupart des partis d'extrême droite en Europe se sont fait élire sur des revendications sociales, en tout cas sur des combats sociaux et qu'en fait, ça se traduit quand ils arrivent au pouvoir par l'inverse même de ce qu'ils... c'est pour ça aussi qu'on peut parler de cette imposture sociale. Il y a une réappropriation aussi des discours syndicaux, j'imagine aussi, alors que, bon, on en reparlera après, mais l'extrême droite et les syndicats, c'est pas une entente, voilà, ça n'a jamais été quelque chose d'idyllique. Non, non, du tout, on est ennemi parce qu'en fait, on défend deux projets de société diamétralement opposés. Donc la CGT, par exemple, elle s'est toujours opposée à l'extrême droite depuis toujours dans son existence. Dans les années 30, il y avait des manifestations d'extrême droite en France. La CGT, avec d'autres, on a pris le pays en main et on a fait des contre-manifestations pour empêcher l'extrême droite. C'est en 1934. Il y a eu des grosses grèves, d'énormes grèves. Ça débouche sur 1936, le Front Populaire et ça débouche sur les congés payés, des augmentations de salaires. Ça nous a protégés pendant un certain temps et puis après, il y a eu la Seconde Guerre mondiale qui est arrivée. Donc ça a toujours été des luttes entre deux visions de la société. Si Pétain interdit les syndicats en France en 1941, c'est qu'il y a une raison. S'il met en place des syndicats corporatistes, pour lui, c'est qu'il y avait une raison. Donc effectivement, il y a une lutte profonde qui nous oppose entre l'extrême droite et puis les syndicats. Et effectivement, il faut continuer à montrer cette imposture sociale que représente l'extrême droite et en particulier le Rassemblement National et puis Reconquête en France parce que dans les faits, tout ce qu'ils font, c'est contre nature pour les droits des travailleurs et leurs organisations syndicales. Et d'ailleurs, justement, on parlait de la Seconde Guerre mondiale. Il y a quelques jours, Sophie Binet intervenait à Mediapart suite à la réédition du programme du Conseil National de la Résistance qui était un texte qui avait été écrit pour justement énoncer des actions à mener en vue de la libération et des réformes à mettre en place l'après-guerre pour reconstruire le pays, etc. Est-ce qu'il y a aussi cette envie de faire des rappels dans cette publication de rappeler aussi l'héritage syndical et de dénoncer une seconde fois aussi ce danger de l'extrême droite ? Oui, parce qu'en fait, on n'a jamais été à l'abri de l'extrême droite. C'est-à-dire qu'en 1945, on sait ce qu'on reconstruit en France et en Europe globalement, mais on sait aussi que la bête immonde, elle revient toujours. Et aujourd'hui, elle est en train de revenir et c'est ce qui nous a conduit, nous, à la CGT, à dire il est minuit moins de quart. Il est minuit moins de quart avant que l'extrême droite prenne le pouvoir dans le pays. Le moment est grave et donc on a réédité effectivement le programme du Conseil national, non pas dans une volonté de faire de la nostalgie, de faire les archaïques ou les vieux combattants, mais c'est pour montrer que le programme du Conseil national de la résistance, c'était et puis c'est toujours un programme de résistance et de progrès social. qu'il faut continuer de s'en inspirer. Mais il faut rajouter autre chose aujourd'hui qu'on n'avait pas à l'époque, parce que c'était aussi la période, des questions environnementales. Le productivisme des années 40, 50, 60, 70, ça ne peut plus être celui d'aujourd'hui parce que la planète, les ressources de la planète ne sont plus en capacité de nous amener à avoir un productivisme comme on avait. Donc il faut qu'on réinvente quelque chose. Donc notre rôle aujourd'hui à nous, nous les héritiers de 1945, nous les héritiers du Conseil National de la Résistance, c'est d'écrire de nouveau les jours heureux mais différemment peut-être en tenant compte de cette particularité environnementale. Il y avait une question dans le chat, alors je ne la vois plus si à la modération on peut me la réafficher, qui était très intéressante parce que justement on parlait de l'extrême droite comme des groupes libéraux, en tout cas des partis libéraux. Mais juste redescends dans le chat, pardon parce que je ne vois plus la question. ou alors affiche-la moi. Par rapport aux grands groupes multinationaux puisqu'on sait que justement, oui voilà, le Rassemblement National c'est plutôt aussi un parti qui n'est pas forcément contre justement ces grands groupes même si, encore une fois, il défend l'inverse, en réalité, ils sont même plutôt souvent même alliés à ces grands groupes, etc. Est-ce qu'il y a aussi cette volonté à la CGT de lutter aussi contre la présence des lobbies au sein du Parlement européen qui généralement aussi sont plutôt défavorables aux droits des travailleurs ? Voilà, quel discours la CGT tient par rapport à ça ? Absolument, de toute façon, les multinationales, il y a juste à regarder un petit peu ce qui se passe en France. Les entreprises du CAC 40, les plus grandes entreprises cotées dans le marché boursier français, ce sont elles qui dictent les choix économiques, politiques aussi et sociaux dans le pays. c'est eux qui donnent le tempo et à l'échelle européenne, c'est de même nature. Donc, notre investissement syndical pour mettre en solidarité, en coopération les travailleurs des entreprises multinationales et des entreprises donneurs d'ordres, sous-traitantes, etc., c'est particulièrement, c'est indispensable. Et donc, il y a un levier à actionner, un levier syndical à actionner très fortement, mais on s'y emploie, en tout cas, on essaye de créer les conditions justement pour peser dans ces entreprises multinationales parce qu'on sait pertinemment que c'est elles aussi qui sont vraiment à la manœuvre et c'est elles qui dictent aussi d'une certaine manière la politique des gouvernements. Aujourd'hui, c'est Macron, hier c'était Hollande, avant-hier c'était machin, c'est toujours elles malgré tout qui sont un petit peu aux commandes et donc, oui, les travailleurs dans les entreprises multinationales ont besoin de se rassembler, de s'unir. Il y avait un vieil adage qui disait prolétaire de tout pays, unissez-vous. Je crois que c'est un petit peu vrai, vraiment. Voilà, les entreprises multinationales françaises, elles exploitent des travailleurs à l'autre bout de la planète. Total, Total fait ses richesses parce qu'il met à mal un certain nombre de pays en Afrique et des travailleurs en Afrique mais aussi en Asie du Sud-Est et ailleurs. Et Renault pareil, et Schneider pareil, enfin tous ceux qui sont dans le CAC 40 agissent de la même manière. Donc voilà, plus que jamais, c'est ce qu'on disait au tout début, les travailleurs en intérêt à s'organiser nous au niveau international et notamment dans les entreprises multinationales. C'est indispensable et on est au cœur justement de l'affrontement entre le capital et le travail. Et justement, quelles sont les actions qui ont pu être menées ou qui sont envisagées justement à l'échelle européenne ? Est-ce qu'il y a éventuellement d'autres mobilisations qui sont prévues ou qui ont été organisées justement dans ce contexte-là ? Oui, alors tout à l'heure on disait il y a eu le remanifestation le 12 décembre dernier. On avait eu une manifestation aussi à Paris avec une présence syndicale européenne importante en octobre et nous en tout cas la CGT, on propose, on pousse à ce qui est justement des mobilisations à l'échelle européenne de nouveau renouées avec cette idée de remanifestation montrée que les travailleurs en Europe dans les multinationales et pas simplement ont besoin de s'organiser, ont besoin de lutter, c'est relativement important et oui on n'a pas trouvé mieux que la grève, que la mobilisation s'organiser dans les syndicats pour pouvoir justement tendre le bras au patronat et au capital donc oui c'est indispensable en tout cas que les syndicats européens puissent échanger entre eux, discuter entre eux, se coordonner et puis avancer parce que l'union fait la force finalement et l'union fait la force absolument et la division et justement l'inverse la division ça crée vraiment un affaiblissement du camp des travailleurs et divisé pour Murigny il y a aussi cette question de l'importance on en parlait au début de la jeunesse qui est extrêmement mobilisée on sait que lors des dernières présidentielles c'est elle qui a voté majoritairement à gauche en tout cas voilà est-ce qu'aussi il n'y a pas ce besoin dans ce contexte aussi pour les syndicats d'aller au contact de la jeunesse qui souvent est plutôt absente dans les urnes ou justement la jeunesse qui pourrait faire la différence là-dessus on sait que niveau syndical c'est pas forcément ceux qui sont les plus engagés à ce niveau-là est-ce qu'il y a aussi des actions pour aller mobiliser sensibiliser aussi la jeunesse les primo-votants à ces questions-là oui oui complètement il ne faut pas se raconter d'histoire non plus avec la jeunesse la CGT on a quand même un peu de boulot à faire on est sur Twitch justement pour ces raisons-là ça y participe ça y participe assurément ça y participe je pense que oui oui on est trop éloigné de la jeunesse pourquoi parce que je pense premièrement la jeunesse c'est certainement l'un des corps sociaux dans le pays qui est le plus fragilisé le plus précarisé c'est d'aider intérim on rentre le marché de l'emploi sans rien exactement et c'est pas forcément là où la CGT elle a le plus ses forces donc on doit s'interroger nous voilà de manière lucide sur notre faiblesse de ce côté-là CGT mais globalement les syndicats d'après ce que j'envoie on a besoin de se tourner plus et mieux vers les jeunes non pas pour leur dire ce qu'ils doivent faire parce que alors ça serait une erreur stratégique à mon avis une erreur politique mais plutôt de dire aux jeunes vous avez toute votre place prenez place prenez votre part dans la CGT y compris pour la faire bouger parce que c'est eux qui vont faire la CGT d'aujourd'hui et de demain c'est pas moi c'est plus moi c'est la jeunesse d'aujourd'hui donc il faut qu'on laisse la place à cette jeunesse-là et c'est une jeunesse qui est de les soutenir peut-être aussi dans leur mouvement dans les blocages dans les mobilisations il peut y avoir absolument je pense que les jeunes à chaque fois qu'ils ont besoin de nous en quelque sorte il faut qu'on y soit dans les manifestations il faut qu'on y soit la manifestation les manifestations en ce moment sur la Palestine il y a les jeunesses les jeunesses étudiantes et les jeunesses des quartiers populaires et les jeunes précaires qui sont dans ces manifestations la CGT on a tout intérêt à y être également pour les aider pour les organiser moi la dernière fois c'est la petite anecdote je fais une discrétion lundi à la manifestation j'étais avec mon drapeau et mon badge CGT et il y a des jeunes qui sont passés on veut un badge CGT on veut un drapeau et j'étais embêté j'avais pas suffisamment de badge les drapeaux c'était pas à moi donc c'est plus facile pour les donner donc je les ai donnés mais voilà ils viennent eux ils s'en foutent ils vont à un syndicat ils disent tiens il y a un syndicat il nous soutient il est là il est dans la manifestation on va aller le voir et voilà j'ai plutôt un bon accueil finalement je comprends que c'est plutôt au syndicat d'aller vers les jeunes que d'attendre qu'ils viennent vraiment parce que je pense que c'est de notre rôle d'abord nous on est là pour organiser tous les travailleurs dès qu'on commence à travailler jusqu'à la fin voilà et donc notre rôle c'est d'aller voir les travailleurs on va voir les travailleurs dans les entreprises on va voir les travailleurs quand ils sont en inactivité soit parce qu'ils sont privés d'emploi ou parce qu'ils sont à la retraite ça va c'est des salariés mais inactifs on va aller voir et bien pourquoi on va pas voir aussi les jeunes et je trouve que la CGT fait de plus en plus le taf de ce côté là on a on a un collectif jeune dans la confédération qui est animé par une camarade Nawal je salue d'ailleurs et je sais que les camarades font un travail remarquable mais je vais tuer le film là mais on n'est pas jeunes longtemps ah oui donc en fait ça nous oblige à nous renouveler bien sûr constamment voilà moi j'ai dans une autre époque j'ai été ce qu'on appelait dans les jeunes CGT on avait notre organisme les jeunes CGT c'est vraiment une autre époque et en tout cas c'est un moyen excellent pour se former pour s'informer pour discuter pour échanger entre jeunes on a notre place à l'intérieur de l'organisation et ça c'est ça il faut continuer à le faire parce que c'est la CGT d'aujourd'hui et de demain donc une CGT jeune peut-être un retour mais oui pourquoi pas mais oui oui je sais qu'elle est là elle est dans la CGT pour parler un peu aussi d'actions concrètes notamment on parlait tout à l'heure des médias et du fait qu'ils ont leur responsabilité aussi dans la montée la banalisation des idées d'extrême droite la CGT et notamment Sophie Binet depuis qu'elle a ces responsabilités là a refusé notamment lors des manifestations contre la réforme des retraites l'année dernière de parler au micro de CNews parce que ben voilà c'est un des médias qui est accusé aussi justement de faire donner trop de place à l'extrême droite il y a aussi du coup cette volonté aussi de voilà de fronder et de refuser aussi de de mettre en avant de parler à des médias qui participent à ben voilà des mettre en avant des idées qui iraient contre les engagements syndicaux c'est quelque chose aussi que vous revendiquez à la CGT complètement complètement je Sophie a eu raison et c'était très bien parce que je me souviens de la scène qui a été filmée et Sophie on l'avait revue en direct d'ailleurs lors de son interview elle a très bien fait voilà moi je c'est un message et un signe fort qu'elle a fait à ce moment là oui nous la CGT dans notre doctrine nous refusons d'aller sur les chaînes d'information style CNews qui font un prosélytisme quotidien pour l'extrême droite c'est une chaîne d'extrême droite qui tient des propos d'extrême droite tous les propos racistes qui a été condamnée à plusieurs reprises je crois que Zemmour avait audience là-bas il avait quotidiennement il était invité enfin bref en tant que polémiste franchement ça ne s'invente pas on ne peut pas faire mieux nous on refuse d'aller sur cette chaîne d'information on refuse de répondre à cette chaîne d'information parce qu'on sait pertinemment que c'est une chaîne d'info qui propage les idées d'extrême droite les idées xénophobes et la haine des gens entre eux ils ont dans leur matrice toujours cette volonté de mettre la haine entre les peuples la haine entre les gens la haine entre les français entre les gens qui habitent dans notre pays et ça c'est insupportable donc nous c'est un choix qu'on a fait et on continuera à le faire et ça va même plus loin par exemple à l'Assemblée Nationale quand on est invité la CGT à donner notre point de vue sur un projet de loi et si c'est quelque chose qui est porté par l'extrême droite ou on sait qu'il y a des parlementaires d'extrême droite qui sont dans cette commission on refuse d'y aller on ne leur parle pas on ne parle pas à l'extrême droite on ne débat pas avec l'extrême droite mais on ne combat pas avec l'extrême droite on la combat à l'extrême droite l'extrême droite on sait ce qu'elle a fait on sait à quoi elle a conduit elle a conduit à la guerre elle a conduit à des atrocités de partout dans le monde donc elle se combat elle se combat de partout mais regarde Donald Trump l'envahissement du Capitole ils s'en foutent de la démocratie ils sont capables de tout ces gens-là c'est ça qu'on les reconnaît à des coups d'État Bolsonaro au Brésil il a détruit il a détruit le pays en quelque temps en Argentine aussi en Argentine aujourd'hui Ravier Millet qui a détruit des ministères qui a supprimé des ministères il a supprimé des ministères complètement il a rayé de la carte il s'en prend à tous les droits sociaux des Argentins il y a d'énormes mobilisations en ce moment à l'Argentine d'ailleurs je les salue les syndicats argentins mènent une bagarre féroce contre l'extrême droite argentine et ça on peut démultiplier ça de partout donc voilà nous en tout cas on a une position de la CGT on ne débat pas on ne discute pas avec l'extrême droite on la combat et quand elle nous tend un micro on tourne le dos très intéressant en tout cas parce que c'est quelque chose qui ne s'était jamais vu avant oui absolument et peut-être aussi parce que l'extrême droite en tout cas le contexte n'était peut-être pas le même auparavant et que on pouvait encore se dire que les chaînes de télé n'étaient pas des organes parfois même considérées comme des organes de propagande presque pour les idées d'extrême droite mais il y avait encore des digues il y avait encore des cordons sanitaires aujourd'hui les cordons sanitaires et les digues tombent donc il faut qu'on réagisse fortement et justement alors c'est un peu une question pour on va dire résumer un petit peu tout ce qu'on a dit on a parlé du fait qu'il n'y avait plus de cordons sanitaires que ce soit même au Parlement européen mais aussi en France puisqu'on voit que le gouvernement la majorité a voté des lois qui ont été aussi votées par l'extrême droite finalement si les pouvoirs publics en tout cas les gouvernements ne font plus leur rôle justement de cordons ne remplissent plus ce rôle de cordon sanitaire est-ce que finalement le syndicalisme n'est pas le dernier rempart efficace contre l'extrême droite d'une certaine manière comment on pourrait voir tout ça oui ce qui est terrible d'ailleurs ce qui est terrible parce que nous on ne pourra pas tout faire je préviens je préfère dire le syndicalisme il a un rôle important pour lutter contre l'extrême droite là-dessus en tout cas la CGT de ce côté-là je pense qu'on essaye de faire le maximum pour lutter contre l'extrême droite sur les lieux de travail parce que ça commence par là la banalisation des idées d'extrême droite la banalisation des propos la blague raciste les travailleurs aussi qui se tournent aussi vers le vote extrême droite parce que ils se sont parce que Macron a bafoué leurs droits aussi et que la gauche n'a jamais c'est un vote de désespoir c'est un vote de désespoir et c'est un vote parce que on vit dans notre chair les inégalités sociales parce que en face de nous c'est un rouleau compresseur que l'extrême droite vient draguer aussi l'extrême droite vient draguer quand le gouvernement fait une vingtaine d'articles 49.3 c'est des procédures accélérées à l'Assemblée Nationale pour empêcher pour empêcher la démocratie et empêcher le vote à l'Assemblée Nationale sur la question des retraites ça c'est ça c'est envoyer des électeurs peut-être j'espère pas mais vers l'extrême droite parce que finalement il y a une espèce de fatalité quoi qu'on dise quoi qu'on fasse ils s'en foutent et ils continuent à avancer et l'extrême droite drague je sais pas comment on peut dire drague justement et donc c'est un vote de désespoir et nous on est là les syndicats pour donner de l'espoir pour dire non on peut faire autrement il y a des alternatives il y a des perspectives on va y arriver ensemble on va être plus fort ensemble on va gagner parce qu'à la fin comme dirait l'autre à la fin c'est nous qu'on gagne donc il faut et puis finalement aussi de rappeler que ce vote de désespoir que tu considères comme ça aussi en fait il ne résoudra pas les problèmes parce que finalement on l'a vu on l'a rappelé tout ça c'est une imposture il va les aggraver c'est un vote qui va les aggraver parce que c'est une imposture parce qu'on le voit au parlement européen ils votent toutes les lois contre les travailleurs et contre les organes syndicales donc c'est un vote qui va que aggraver je dis je dis pas qu'aujourd'hui le parlement européen fait bien son boulot parce que non l'état de la mais ça n'ira pas mieux ça va au contraire empirer donc il faut au contraire remettre du sens social du lien politique au sens noble du terme voilà c'est quoi la politique c'est quoi la démocratie c'est quoi les droits des travailleurs il faut qu'on remette ça sur le devant de la scène en tout cas le 9 juin c'est de ça qu'on a besoin c'est qu'il y ait un sursaut démocratique un sursaut progressiste pour dire non l'austérité on n'en veut pas la casse des services publics on n'en veut pas la désindustrialisation des pays on n'en veut pas les faibles salaires on n'en veut pas il y a un niveau d'inflation en Europe qui n'a jamais été aussi élevé il nous faut autre chose et quand on regarde ce que disent les partis d'extrême droite et bien il n'y a rien de tout ça en réalité dans leur vote en tout cas dans leur vote en tout cas il y a une question aussi intéressante qui demande LR se prononce désormais contre le droit du sol alors ça c'est une question qu'on n'a pas abordé effectivement le droit du sol mais est-ce que la CGT aussi considère en tout cas qu'ils sont d'extrême droite en tout cas qu'ils vont dans le sens de l'extrême droite la question est très juste il y a un basculement du centre de gravité dans le pays c'est-à-dire que la politique elle est en train de basculer vers la droite et vers l'extrême droite et quand les LR parlent de droit du sol de cette manière là clairement ils sont dans une position d'extrême droite mais même quand on voit les macronistes qui veulent remettre en question alors à Mayotte cette question là ça ouvre aussi les vannes pour remettre en cause ce droit là en France en métropole un centre de gravité le centre de gravité est en train de basculer à droite il bascule pas à gauche il est en train de basculer à droite et effectivement quand la macronie fait ce genre de choses à Mayotte quand la macronie fait l'articulation entre délinquance et immigration ces jours-ci là auront berger c'est ce qu'elle a dit clairement c'est le même discours que l'extrême droite ils reprennent le même verbatim le même récit que l'extrême droite et pourtant ils disent qu'ils le combattent et bien sûr mais ils le combattent et puis surtout ils vont nous appeler à faire barrage parce que c'est ça ça a été ça aux dernières élections présidentielles et celle d'avant ça commence à faire quelques élections alors nous on sait faire barrage nous on fait barrage le camp progressiste les syndicalistes le camp des travailleurs nous on fait barrage mais on fait barrage pas simplement pendant les élections on fait barrage au quotidien dans les entreprises dans les manifestations dans les grèves on fait barrage quand on est mobilisé contre la réforme des retraites quand on défend le peuple maorais nos camarades de Mayotte qui est le 101ème département français où les conventions collectives ne s'appliquent pas pareil qu'en France métropolitaine où le SMIC le SMIC ne s'applique pas pareil il n'est pas le même il est plus bas quand le droit français le droit républicain ne s'applique pas dans un département quel message on fait passer quelle reconnaissance pour ces gens là on vous laisse tomber vous êtes pas des bons français vous êtes pas des français comme les autres mais c'est horrible c'est horrible et on est très inquiets par rapport à la situation à Mayotte par rapport à la situation sanitaire la situation sociale qui est en nette dégradation et avec un gouvernement français qui a abandonné qui est en train d'abandonner ce territoire et d'un point de vue syndical comment ça se passe là-bas ? alors il y a la CGT maorais voilà donc la CGT Emma donc nos camarades avec qui on est en relation ils viennent régulièrement en France métropolitaine d'ailleurs ils vont venir pas plus tard que la semaine prochaine pour une réunion nationale qu'on a ici ils se battent ils se défendent il y a des grosses grosses mobilisations pour aider les travailleurs parce qu'il y a à la fois la situation de précarité la situation sanitaire la situation aussi d'insécurité parce que voilà personne ne tient plus rien du tout et ils sont très très inquiets mais en tout cas ils mènent le combat avec fierté et vraiment avec pugnacité et moi je suis admiratif pour terminer un peu sur cette question et surtout sur l'après parce que finalement après les élections européennes on ne s'arrête pas là en France les élections présidentielles de 2027 annoncent aussi une percée importante de l'extrême droite on le voit Jordan Bardella est extrêmement populaire il joue beaucoup aussi de son image sur les réseaux sociaux de cette normalisation de cette dédiabolisation quel prolongement de la lutte est envisagé qu'est-ce qui peut-être déjà juste après les élections sont prévues est-ce qu'il va y avoir aussi pour la rentrée des choses qui sont déjà prévues aussi pour tout de suite prendre le contre-pied quels qu'en soient les résultats d'ailleurs aux élections européennes Oui d'ailleurs quels que soient les résultats des élections qu'elles soient locales nationales ou européennes la mobilisation les grèves ça continue parce que c'est dans l'entreprise c'est dans la grève c'est dans la mobilisation qu'on fait avancer les droits des travailleurs une fois qu'on a dit ça effectivement tu as très bien dit que la rentrée sociale peut s'annoncer chaude en quelque sorte chaude complexe talentante oui mais nous on la veut chaude et combative en tout cas voilà parce que on risque par exemple d'avoir de nouveau une loi travail c'est à dire une loi qui risque encore d'aggraver ou d'endommager le droit social en France en s'en prenant encore au code du travail et aux conventions collectives comme ça avait été déjà fait avec la loi El Khomri et la loi travail numéro 2 donc là comme il n'y avait pas assez ils sont susceptibles d'en faire une troisième je ne vais pas leur donner d'idée mais on sait qu'ils ont ça dans les cartons après avoir fait une réforme aussi de l'assurance chômage après la réforme de l'assurance chômage qui est une des pires réformes qu'on ait connues et qui s'en prend encore une fois aux plus précaires aux plus démunis qui est une atteinte aux droits des travailleurs d'une extrême gravité donc on aura besoin de mobiliser nous on sait la sagesité on aura besoin de mobiliser bon on ne va pas attendre septembre pour se mobiliser ça veut dire que dès maintenant ça commence il y a des mobilisations tous les jours dans les entreprises en réalité sur les salaires sur les conditions de travail contre les plans sociaux on a fait la cartographie nous en France des plans sociaux qui sont en cours dans le pays il y en a plus d'une centaine avec des licenciements massifs c'est des dizaines de milliers d'emplois qui vont être supprimés ou qui risquent d'être supprimés donc il y a des mobilisations qui sont en cours on va mettre à profit cette période là estivale certes mais on va mettre cette période à profit pour continuer à informer les travailleurs continuer à leur dire que la mobilisation elle est plus que nécessaire et donc on prépare une mobilisation fin septembre début octobre sur justement contre l'austérité mais surtout pour des augmentations de salaire pour l'emploi industriel pour les services publics pour la santé nos hôpitaux sont dans un état par endroits pitoyables pas de la faute des soignants et des soignantes mais de la faute du manque d'investissement des restrictions budgétaires et des coupes qui ont été faites dans les budgets sociaux et on a des conséquences conséquences directes malheureusement y compris il y a de plus en plus de travailleurs qui renoncent à se soigner parce qu'ils n'ont plus les moyens de le faire ou parce qu'ils ont pris les conditions d'accueil dans les hôpitaux ne sont plus vraiment réunis donc là aussi moi je salue en quelque sorte le personnel soignant qu'on a applaudi à nos balcons pendant le Covid à qui on a dit on voue toi tout et puis une fois que la période Covid elle est finie quelle reconnaissance pour eux et ça c'est des combats même dans le cadre de notre discussion qui sont importants à mettre en avant aussi parce que si on a l'extrême droite qui prend du pouvoir ces combats vont être de plus en plus difficiles à mener vont être de plus en plus baïonner d'une certaine manière aussi et c'est aussi tout ça l'importance aussi de se mobiliser le 9 juin et même après de continuer à se mobiliser il faudra se mobiliser le 9 juin justement pour faire pour faire vraiment valoir le camp du progrès au détriment enfin contrairement au camp de message d'espoir à envoyer ça peut être aussi de nature il va y avoir d'autres échéances comme tu l'as dit 2027 il y a une échéance importante mais on n'y est pas encore d'ici là il peut s'en passer des choses il y a 2026 aussi il y a les élections municipales oui je ne les ai pas citées non mais ça aussi c'est assez important les villes vont voter c'est une élection locale qui est très importante et là aussi il va falloir se mobiliser puisque dans les villes aussi on a un peu tendance à les oublier mais les élections municipales c'est aussi celles voilà où on est élu à un niveau très local et c'est là aussi souvent où on peut avoir des actions importantes absolument et puis parlons-en aux populations et aux agents des villes où l'extrême droite est au pouvoir à Béziers et ailleurs et bien là c'est difficile c'est plus que difficile quand l'extrême droite est au pouvoir localement moi j'attire l'attention aussi il faut aller voter aussi il faut aller voter tout le temps à chaque fois qu'on nous demande notre avis il faut le donner donc mobilisation à la rentrée et on attend tout le monde dans les grèves dans les manifestations de partout et en tout cas nous on souhaite qu'elle soit à la fois sous l'égide de la CGT mais aussi le plus unitaire possible parce qu'on a vu que quand le syndicalisme est rassemblé comme en 2023 on arrive à mettre 10 millions de gens dans les rues dans les rues bah écoute je pense qu'on a abordé la plupart des sujets c'était très dense j'espère en tout cas que ça vous a ça vous a intéressé ça vous a aussi ouvert un peu bah voilà les yeux sur tous ces enjeux qui sont compliqués aujourd'hui je tiendrai à rappeler que le 8 juin prochain la CGT appelle à la mobilisation pour la Palestine mais que la CGT en fait est présente aussi sur un certain nombre de mobilisations mais c'était important de le préciser donc le 8 juin à la veille donc des élections européennes bah écoute c'était super de te recevoir c'était super intéressant en tout cas de pouvoir aborder aussi toutes ces questions et à quel point bah voilà l'importance aussi du syndicalisme pour lutter aussi contre la montée de ces idées d'extrême droite je pense qu'on en a fini pour aujourd'hui je sais pas si tu veux rajouter un dernier mot non non simplement merci voilà merci de me laisser l'opportunité de donner quelques éléments c'est un sujet qui est pas facile qui est un peu complexe mais qui est très concret en réalité donc voilà encore merci une bonne continuation et je pense que j'espère que le public en tout cas les questions étaient très pertinentes merci à vous de les avoir posées et puis bah écoutez on vous dit à la prochaine et d'ici là restez mobilisés et allez voter et allez voter très bien au revoir au revoir tout le monde